On est aujourd'hui le 15 dans le mois d'Av, grande journée comme on a cité hier la dernière Mishnah dans le traité Tahanit. Si hier on a appelé cette journée veille de Kippour, aujourd'hui c'est comme Kippour. Si vous remarquez bien dans les détails dans le Talmud ou si c'est plus facile à Google, tout de suite il va vous donner les cinq ou six ou sept raisons pourquoi c'est une journée de joie aujourd'hui. On n'est pas là pour faire un examen de savoir ce qui s'est passé. On est là pour essayer d'apprendre qu'est-ce que cette journée aujourd'hui, 55 jours avant Kippour, qu'est-ce que je peux apprendre pour améliorer ma vie. Tout ce qui est gratuit, l'oxygène pour l'instant il est gratuit, c'est des choses que chacun il peut les avoir, on a besoin de personnes pour nous apprendre comment respirer ou comment manger des fruits et des légumes. On a bien remarqué que tous les choses qui sont rares dans la vie, ils sont d'abord chers, c'est pas nécessaire obligatoire comme les diamants. Parce que c'est rare, c'est cher, mais quoi qu'il arrive, comme on ne connaît pas dans ces domaines, on doit passer toujours par des intermédiaires, par des agences. Il y a un grand secret à Toubé Havre. Il est un peu profond mais comme il fait chaud en ce moment, c'est bien d'essayer de nager et de se réfléchir avec ce beau message chers amis. De toutes les raisons qu'il y a pour Toubé Havre, la Mishnah elle va citer celle-là de la vie de couple où les gens qui avaient du mal à se marier sortaient les femmes habillées en blanc dans les vignes pour trouver leur mazal. C'est vrai que le mariage c'est un grand sujet et on pense toujours passer par des chidours, intermédiaires, qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale bon Dieu. On n'a pas besoin des intermédiaires et donc quoi qu'on a besoin dans la vie, mariage, travail, parnassa, santé, on va essayer aujourd'hui de mettre de côté tous les intermédiaires. C'est les docteurs, c'est le travail, c'est les employés, les avocats, tout met de côté et ça décide directement à Dieu parce que c'est beau dans la prière on va dire de Kippour, tout le monde est là, on est tous d'experts de la prière. S'il y a Hazan il va sauter une phrase à Kippour, on va tous le rattraper direct. Mais dans la prière de soleil, ah c'est là elle fait tous les 28 ans. Si le rabbin il va sauter un paragraphe, on ne connaît pas. Alors chaque chose qu'on ne connaît pas, qu'il est rare, ah on ne se mêle pas, on a besoin des agences, on ne connaît pas. Et chaque chose qui est là, on le vit tous les jours, alors on se croit des experts et c'est ce qu'on met de côté. Je parle de la vie de couple, Shalom Bayit, c'est comme l'oxygène. Tellement on doit l'apprécier, la vie de couple, les enfants, les amis, la synagogue. Alors ah quand on voit un ami ou quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant un an, on va s'investir, on va donner le Kavod. Tous les fêtes sous cote, une fois par année on s'investit, mais les trois prières par jour, les choses qui sont tout le temps comme là, comme l'oxygène, comme c'est gratuit, alors malheureusement on les met de côté. Aujourd'hui, Toubehave, J-55 avant Kippour, Dieu nous apprend d'apprécier tout ce qu'il y a autour de nous sans intermédiaire. Cherchez d'abord le shalom à la maison avant d'essayer de réparer le monde. Si on arrive à le faire à vos tailles, alors cette journée va nous pardonner tout, va nous amener directement vers l'ambiance des fêtes. Apparemment la chaleur se casse aussi un petit peu à Toubehave. Alors on va essayer d'apprécier les choses qui sont là devant nous, gratuit, remercier Dieu sur ça, remercier la famille sur ces petits détails et c'est comme ça qu'on va voir toujours que des grandes nouvelles. Toubehave Saméa, Amar Abiyel Hazar.